Comment allez-vous Malo ? Ça va et toi ? Ça va super, comment s'est passé cette semaine d'entraînement ? C'était rude, mais je suis prêt. Donc ça a porté ses fruits ? Ça a porté ses fruits. Ok, donc est-ce qu'on peut avoir votre ressenti sur les petites attaques sur Twitter ? Oh non ! On me dit dans l'oreillette que Nicolas arrive, Nicolas arrive apparemment avec une terrible surprise. Là, s'il vous plaît, quelques mots pour le crossy edgy show que... Qu'est-ce donc ? Qu'est-ce que cette boîte ? Ce qui restera dans mon adversaire à la fin de la partie. Wow ! Ok ! J'ai rejoint nos deux coachs professionnels, Damien, Lucas. Bonjour Enzo. Comment allez-vous ? Toujours bien, comme d'habitude. On a passé une semaine un peu compliquée. Intensive, on va dire, plus que compliquée. On avait des éléments qui avaient envie de gagner, qui avaient beaucoup de demandes. Donc il a fallu donner notre personne. Mais je pense que là, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un stade satisfaisant. Moi, pour moi, chez nous, du travail, franchement, il s'est donné les moyens de gagner cette partie. Maintenant, en espérant qu'il ne fasse pas de bêtises durant la partie. Mais tout devrait se passer bien. Je sens beaucoup de foi envers vos apprentis. Espérons qu'ils vous honorent. Puis je vous souhaite une bonne game en tant que commentateur. Eh ben merci Enzo. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Alors, petit début de partie. Radjimé. Radjimé. Bon, bonne chance. La chance, c'est pour les perdants. Alors, qui commence ? Nicolas commence. Nicolas qui sera donc rubis dans cette game. Ok. Malo, saphir. Petite analyse des mains. Au début, c'est normal, surtout quand on commence. Il faut commencer à savoir ce qu'il se passe. Donc, il l'entame par un siphon de nature. Donc, plein milieu. Que joue notre Malo ? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas eu. Ils ont choisi les becs après. Donc, on ne sait pas. C'est la grande surprise. Alors, en haut à gauche, on peut voir que Malo a un général bleu. Et en haut à droite, c'est le général terre de Nicolas. Donc, on connaît au moins deux de leurs cartes. Mais c'est pas le reste du jeu. Donc, c'est Water-Terre. Deux généraux neutres. Ce qui peut faire un game plutôt pas mal. On a un retour de Nicolas qui récupère directement. Ensuite, attaque sur la nature. J'aurais préféré, moi, qu'il mange avec une dark ou une light. S'il ne l'a pas fait, c'est que peut-être qu'il n'en a pas dans la main. Exactement. Donc, du coup, pouvoir reprendre avec une dark ou une light, ça aurait fait une affinité simple. Exactement. Forcer à grossir des limiter sur 700 la nature. Donc, plus un peu plus dur à reprendre. On est obligé déjà de lâcher des bonnes cartes dès le début. Après, on peut vouloir aussi optimiser ses cartes faibles en début. On en a plusieurs pour ne pas forcément avoir à toutes les looter. Garder quelques atouts. Je suis confiant dans le plan de Nicolas. Ah, j'aime bien. Key counter. Exactement. Donc, là, c'est exactement le genre de play dont tu parlais. Une carte qui reprend et qui crée une affinité. Donc, là, pour l'instant, on voit que Nico joue plutôt affinité simple darkness nature. Alors que Malo, lui, c'est plutôt fire darkness. Donc, c'est deux affinités simples. Donc, il reprend directement avec une shadow très légèrement supérieure. Ça reprend l'affinité, ça la recrée. Le carré central est pris. Place forte. Dommage qu'aucune des ni fire ou ni nature puisse bénéficier de deux double affinités. Ou même la darkness, tu vois, qui puisse bénéficier de la double affinité nature et fire. Ah oui, effectivement. Mais voilà, exactement. Par contre, ça laisse les spots open, exactement. Il y a ceci pour créer une affinité de ce côté-là. Cré une trip, effectivement. Optimisé immédiatement par Nico. Qui, du coup, fait profiter. On consulte l'heptagramme. Alors là, effectivement, on a un chêne qui permet de tout reprendre. Si jamais on reprend, si on arrive à reprendre les deux. Une petite terre serait pas mal, là, sur le coin, en haut. Une autre terre, une autre nature. Cré une triple et pour, justement, a priori, pouvoir reprendre facilement. Après, ça paraît pas forcément facile d'attaquer les deux en même temps dans ce coin-là. Peut-être qu'on va les voir changer de forme, attaquer par le haut, par exemple. Déjà, on pourra remarquer quand même que c'est une partie où ils ont essayé de prendre tout de suite les quatre cases du milieu. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Il y a pas mal d'ouvertures différentes. C'est pour ça que je pense que c'est une game qui se passe comme ça, où ils vont reprendre le contrôle du board assez rapidement. Et non pas développer et build. Hé, on a Malo qui se questionne quand même. Il ne sait pas exactement comment utiliser ses cartes. Il ne reprend pas la terre, du coup. Il ne reprend pas la terre. C'est ce qu'on disait. Ce n'est pas facile de reprendre les deux dans ce spot-là. Donc, il choisit plutôt de reprendre par le bas. A priori, il n'avait pas d'air en main, déjà. Et du coup, ça casse quand même, ça affaiblit énormément le board de Nicolas. Tout en ne créant pas forcément trop d'ouvertures. Ça a bien déboosté, c'est quand même très correct comme play. On va voir maintenant ce que Nicolas a. Dommage qu'il n'a pas pu reprendre la terre qui, du coup, tu vois, après lui était pour elle 730 chez lui. Et oui, il faut savoir faire des sacrifices. Et là, Nicolas, par où il pourrait... Ouh, on a un terrain de nature. Qui est assez beau, d'ailleurs. Donc, Pico, s'il veut jouer de nature, il n'aurait à jouer. Soit elle est assez forte pour attaquer la dark en bas, et récupérer. Ou la 760 darkness, sûrement. Exactement, 760 darkness. Et du coup, dans ces cas-là, il prendrait 670 fire et 810 nature. Donc, il a fait ce qu'on avait dit. Enfin, ce que tu pensais exactement. Parce que 810 dans le bas, c'est... Bon, 810, c'est gros, ça paraissait difficile à reprendre comme ça. Et du coup, il a récupéré une position quand même défensive extrêmement forte avec des 870, des 860. Un seul point d'entrée qui a une taxe assez haute, surtout contre un général haut, quand on veut nature. La 630 terre est facilement recommande maintenant qu'elle n'est plus que 630. Ouais, ouais, mais ce point-là, ce n'est pas justement un point d'entrée extrêmement fort, j'ai l'impression. Et s'il peut se permettre de perdre ces positions-là pour regarder celles de droite, ce ne serait pas d'éconeur. Reprendre une 630 terre pour reprendre une 650 d'or. Ah, là, mais bien sûr, on le fait. Et si c'est avec un général, tu vois. On le fait, mais ça laisse une position de reprise tout en haut, dans la deuxième case du haut, qui est tout aussi cinglante. J.S. qui va jouer un premier terrain pour faire un terrain pour casser le terrain nature ? Alors, s'il va attaquer par la nature, ce serait très intéressant, effectivement, de casser le terrain de l'autre rec. Ça dépend, justement, s'il casse, s'il attaque par la terre, autant laisser le terrain nature en jeu pour laisser la nature à 810, déjà, qu'il sera. S'il attaque par la terre, bon, alors ? Ah, et d'essayer de ne pas le faire, justement, de laisser le terrain nature et d'attaquer par la terre, ce qui, je pense, était facilement... Affinité simple fait un petit truc de... Donc, voilà, cette position, elle est sympa, mais elle casse aucune des affinités de Nico et elle crée un potentiel de reprise qui n'est pas évident, effectivement, la 850 Shago... Il a quand même créé de triplatinité, ce retour. Il a quand même créé de triplatinité, ce retour. Il a quand même créé de triplatinité, ce retour. Il a quand même créé de triplatinité, mais la 760... Non, mais la 760, Water ne reprend plus la terre, maintenant. Exact. La Dark ne reprend pas la terre et ne reprend pas la nature. Très bon position, il est de malo, tout à fait. Donc, je pense que, oui, effectivement, ce coup était plutôt un coup bien joué. La Water qui ne reprend pas la terre. Après, Nico a quand même pas mal de possibilités. Je ne le sens pas particulièrement mal dans cette partie. Il y a l'option soit de posséder ses forces ou d'attaquer en haut par la Water, malgré tout. Ce qui bloque l'accès à malo à ses cartes pour attaquer, ne pas créer d'affinités. En tout cas, c'est le dernier tour où le terrain nature va être, on va dire, efficace, et donc, du coup, après, il reprend, il reprendra 90 et il n'y aura plus qu'un 780 nature en haut, ce qui sera peut-être reprenable au tour d'après. Moi, je pense que malo, c'est pour ça qu'il a buildé au tour d'avant, en haut, à gauche, et qu'après, c'est du bon, je vais laisser le terrain nature, débooster, et il n'est pas pressé non plus, lui, il y a deux ouvertures en plus sur ce 870 nature. Ok, juste la Water, exactement, un coup un peu pour casser de l'affinité sans vraiment trop avancer. Ça se passe, les gars ? Oui, c'est une game plutôt intéressante. Est-ce qu'on peut dire que quand il a posé le terrain, ça peut avoir un effet sur la game, un petit peu Game Breaker ? Ah, les terrains, oui, ils sont très intéressants. Ils en avaient besoin déjà pour reprendre une position dans cette game, c'est sûr, mais après, on ne pourrait pas dire Game Breaker dans cette position-là, dans cette config-là, car ce n'est pas ce qui a créé, on va dire, un bon décalage. Malo a su attendre que le terrain, mais naturellement, pour éventuellement, on verra en prochain tour, peut-être réattaquer sur la position de la nature, en attendant, Nico l'a utilisé pour reprendre une position très intéressante. Ah, il y a un Shadow, il veut recréer l'affinité, ce sera pas mal. Ça récupère là-haut. Ça va être pas mal parce que maintenant, dans le corner, il faut trouver un truc qui peut prendre vraiment... Un 860 Shadow, mais bon, après, il a sa nature, il y a déjà un terrain Shadow qui a été joué par Malo, il a sa 760 Nature et Shadow. Oui, après, il peut poser Earth aussi, s'il a une bonne Earth, il peut reprendre peut-être la Shadow. Sachant qu'en général, il est Earth. Vu qu'il va bénéficier de la triple affinité, une 970-760, donc là, Shadow, Nature, Terre, donc il va réussir à lui poser un truc. Ça, c'est bien joué, ça. C'est plutôt bien joué. Après, la 760 Nature peut reprendre, la 940 peut-être, s'il abuse de l'affinité fin de tour. Ce qui est bien joué, c'est que c'est une carte jouée dans le coin, qui sera pas reprise, c'est son général. Il est là, il peut y rester, parce que la verte juste en dessous est juste pas assez forte pour pouvoir remonter au général, la nature. Donc, c'était quand même un plan intéressant. Oui, parce que là, il a protégé son général, on va dire. Disons que son général, il l'a couvert, là, donc du coup... On peut en attendre plus de son général, en général, c'est vrai, de son leader. Bon, je pense que cette game-là, il a quand même fait ce qu'il fallait. Écoutez, je vais vous laisser terminer. Merci, Emdo. Bon courage. A tout à l'heure. Et du coup, donc effectivement, là, on a soit la possibilité d'attaquer à gauche avec des cartes assez hautes, à droite. Ah, quoi que non, regarde, s'il met le terrain Water et qu'il arrive à reprendre la nature, la nature reprendrait le général, tu sais. Regarde, là, 940, 90, ça passerait à 850, 850, 6, 760 nature. Avec un terrain Water ? Oui, mais c'est pour débooster la terre, en fait. Pour débooster le général, passer à 850 et la nature à 760 prendrait le général. Donc, s'il avait un move comme ça, de poser un terrain et de prendre la nature, ce serait vraiment crucial dans cette game. Water, c'est faible contre nature. Il va falloir une sacrée Water pour pouvoir y arriver. Et d'ailleurs, il n'y arrive pas. Non, mais pas forcément Water, moi, je parle de n'après n'importe quel élément. S'il avait un élément dans sa main qui battait nature. Effectivement. Mais on sait qu'il a un général Water, probablement beaucoup de Water. Parce qu'il n'a pas joué beaucoup, il n'avait joué qu'une pendant ce temps-là. Donc, Nico qui ré-ouvre, ça protège, ça protège. Et Nico qui s'assure encore un petit loot dans cette game, alors que Malo, lui, a déjà tout donné. On se garde un petit backup de dernière partie. Après, là, c'est des parties, vraiment, ça ne veut rien dire. Les avantages changent de main à chaque tour. Ils peuvent vraiment être définitifs. Ça se joue à une seule carte près. Alors, on a une Water qui est jouée contre une Darkness et une Fire. Je ne suis pas sûr que je l'aurais placé là, son général. À voir, je suppose que ton Poulain sait ce qu'il fait. J'espère. Et voilà, ça ne prend pas effectivement ça. Mais ça reprend des positions intéressantes. On est en fin de partie. Chaque carte compte. Il a légèrement repris l'avantage grâce à Splay. Et c'est là qu'on va voir si Nicolas peut faire éventuellement une incursion dans les dernières lignes. Récupérer une petite carte tout en protégeant celle qu'il prendrait éventuellement. Son dernier loot vient d'être consommé. 8, game très serré. 8, 8, 7. Non, 8, 6. 8, 6, mais avec un tour à trois à jouer. Donc, du coup... À voir, à voir. 30 secondes. Le suspense à 1 minute contre 30 secondes. Le suspense à 100 secondes. On voit Kenzo s'est revenir pour les moments. Pour le dernier moment. C'est le terre. Qu'est-ce qui va se passer ? Le terre ne prend rien. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Donc, c'est Victor Demalo obligatoire. Oh là là là. À peu près à une seule carte. Allez, voilà, mon Poulain. Voilà, mon Poulain. Mamma mia. Ça s'est joué dans les dernières cartes. La partie a été très équilibrée de A à Z. Ça s'est retourné. Ça s'est battu la moindre petite possession. Et effectivement, sur la fin, c'est... Déjà, je n'ai pas compris que quelqu'un avait vraiment un gros matchup défavorable de base. Donc, le match va forcément être serré. Équilibré. Équilibré. Et les deux joueurs ont bien géant défendu leur position. Après, ça va se jouer à plein de choses. Mais effectivement... Après, je ne comprends pas pourquoi l'adversaire de Malo n'a pas loouté sa dernière carte. Si, il l'a loouté. Si, si, si. Ah, il avait loouté. Je vais commenter. Je lui ai dit qu'il avait consommé son dernier loot. Je sens quand même de la fierté. Ah oui, de la fierté, un peu d'amertume, même pour nous dire. Franchement, je suis ni fier. Je le savais, quoi. Donc, je n'avais pas besoin d'être fier ou quoi que ce soit. Ça sent l'immunité aussi. Oui, péché d'orgueil. Pourquoi être un pour travailler d'un RHP comme on l'a fait ? C'est bon. On ne travaille pas comme ça pour être humble après. Vous avez bien raison. On va aller féliciter les joueurs. Allons-y. On va aller faire un petit débrief avec eux. Allez, très bien. On va les retrouver. Let's go. Potvalo, qu'est-ce que tu as pensé de la partie ? Où est-ce que pour toi, ça s'est joué ? Déjà, ça s'était joué depuis le début. Mais... On y va, Nico. C'est vrai que cette partie, elle était assez serrée. Il y a eu une petite bataille dans le coin de gauche au début. Je pense que j'ai gagné. Et non, après, il y a eu des bonnes protections qui se sont mises dans ce coin-là. Et c'était compliqué pour lui de revenir après. À la toute fin, il aurait pu s'il avait, je crois, une light en main. Mais a priori, au vu de comment était construit le jeu, je ne pense pas qu'il y en avait. Non, je n'avais pas de light. Je n'avais pas de light. Donc finalement, ce n'était pas trop de petites erreurs. Mais vraiment, un deck plutôt bien construit. Honnêtement, personne n'a trop mal joué. Peut-être à part ce que disaient Damien et Lika avant. Peut-être quand elle a joué son général terre en haut à droite. Là, c'était bien. Non, c'était bien ça. Non, on ne parle pas d'autre cas-là. Chut, chut, tiens, s'plait. Non, c'est peut-être bien qu'il fait là. Le play, par contre, qui t'a vraiment mis dans une panade, c'est quand il a joué son 660, boosté en haut à gauche. Et que du coup, ça bloquait les terres et dark. Et que du coup, ça allait lui donner plein de tripes affinités. En tout cas, vous avez tous les deux bien joué. Vous avez fait des choix de sacrifices pour protéger. Je ne sais pas toi, mais nous, on a travaillé. Pas d'animosité. Félicitations quand même aux deux joueurs. Félicitations aux gagnants. On se sert la main, ça, c'est beau. Nicolas. Oui. Première défaite aujourd'hui. Oui, malo. Oui, peut-être que j'ai un peu sous-estimé son travail de la semaine. En repensant à la game, je pense que j'ai fait une petite erreur. Maintenant que je remémore un peu l'enchaînement d'actions, j'ai fait sûrement une grosse connerie sur mon terrain nature que j'ai joué un peu tôt avec ma créature nature qui m'aurait peut-être permis de reprendre le général à un moment. Donc, tu as déjà un retour sur ta propre expérience. Oui, oui. C'est là, je pense que la game s'est jouée là. D'accord, ok. Et du coup, après avoir joué toute une semaine, après avoir vu cet affrontement un petit peu sous pression, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience ? Moi, j'aime bien le jeu, ce que je trouve sympa. En fait, pour moi, les jeux cartes à collectionner, tu peux comparer ça à un écosystème. Moi, je vois les cartes comme un écosystème avec des prédateurs, des proies, des environnements, etc. Et je trouve que l'heptagramme et le principe des sitiers reprend vraiment bien cette notion d'écosystème avec des proies qui sont mangées par des prédateurs. Et quand un nouveau prédateur arrive, il va manger un autre prédateur, etc. Enfin, je trouve que c'est bien représenté par ce côté-là. D'accord. Donc, on est vraiment sur quelque chose où, toi, pour toi, l'heptagramme est au cœur un petit peu du gameplay. Ah oui, ça, c'est l'espèce de cycle que ça forme. Donc, avec ce côté proie-prédateur, puis allié aussi. Tu peux voir un peu peut-être qu'un animal dans un certain environnement sera plus fort. Quand il n'aura pas tel type de nourriture, il sera moins fort. Donc, voilà, les cartes représentent un peu cette notion d'écosystème pour moi. D'accord. Et toi, du coup, qui as l'habitude quand même de monter des decks sur d'autres jeux, est-ce que là, tu as déjà commencé à sentir vers quel type de jeu tu allais te diriger ? Vers quel type de deck ? Là, moi, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est de ne pas avoir... Là, j'avais que trois couleurs dans mon deck. J'aurais bien aimé... Tu vois, à la fin, j'ai gardé une carte. J'avais un loot à la fin. Un loot qui m'aurait peut-être permis de changer le trop de jeu. De retourner la game. Mais sachant les trois couleurs qui restaient dans mon deck, je savais que là, c'était mort. Et j'aurais bien aimé avoir une ou deux cartes-lumière, par exemple, qui m'auraient permis... Parce que là, dans la situation où j'étais, quel que soit l'élément que je pioche, j'étais ce qu'on appelle drawing dead au poker. C'était mort. Voilà. Mais sinon, je pense que de toute façon, dans le temps, il va y avoir un metagame qui va se créer autour de Cross the Edge. Donc, les metagames, c'est le dernier tournoi, le jeu-feu a explosé tout le monde. Tout le monde a joué le jeu-feu. Voilà. Contre le feu, plutôt. Contre le feu. Contre le feu, voilà. Et du coup, au fil des saisons, ça sera... J'ai hâte de voir aussi ce qui va sortir peut-être avec les premières cartes mantrices aussi qui vont peut-être changer pas mal de choses. Bien sûr. Et voilà. Et puis, j'ai entendu parler aussi d'une évolution avec des SA aussi qui vont changer encore peut-être un petit peu au cours du vœu. Oui, donc beaucoup d'évolutions encore à venir. Sinon, super intéressant, très fluide. Le côté graphique est magnifique. Voilà. Et puis, on n'est qu'à 50%, j'imagine, du produit final. Donc, je pense qu'on va avoir quelque chose... Le produit est quand même assez ultra compétitif, même. Parce qu'avec le timing, enfin, le timer... Je me sens vraiment comme... Je me sens loin de maîtriser, très, très loin de la maîtrise du jeu. Il va me falloir beaucoup plus d'heures de travail. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette fois. On a de malo, ce sera pour une prochaine fois. Oui, c'est vrai. Tu vas pouvoir rentrer avec ta boîte chez toi, Bredouille. C'est ça. Eh bien, écoute, merci. Et puis, on espère que tu vas continuer à t'améliorer sur le jeu et quand on verra sur des tournements officiels. Merci à toi, Njo. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Salut. Alors, Malo, on se retrouve pour un débrief après cette victoire. Victoire durement arrachée, très équilibrée. Après une semaine d'efforts, ça fait plaisir. En plus, après une semaine rude et intense. Du coup, maintenant que tu as pu tester ce jeu, qu'est-ce que tu penses de l'expérience ? Alors, pour parler du jeu dans sa globalité, donc déjà, il y a l'heptagramme. Une fois que tu connais l'heptagramme, tu peux un petit peu plus in-game comprendre tout ce que tu fais. Et moi, j'ai déjà beaucoup aimé le jeu parce que je trouve que le gameplay ressemble à rien de ce qui se fait en ce moment. C'est la grande mode des autobattleurs, etc. Ça, c'est très différent. Et il y a une notion de position, il y a une notion de prendre des positions, d'abandonner des positions. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a beaucoup de complexité dans la manière de construire ces jeux. On y passe beaucoup de temps. L'interface, elle est très fluide, c'est très agréable. Tu peux construire en deux secondes, tu peux déconstruire, tu peux créer. C'est vraiment très agréable. Et il y a vraiment cette notion de tu joues, la partie, elle se finit, tu te fais peut-être que je vais rajouter un petit élément ici ou je vais peut-être rajouter un peu de force ici, en enlever un petit peu ici. Et non, honnêtement, c'est très intéressant. Je pense que si je regarde cette vidéo de moi dans trois mois, je dirais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là. Et donc, je pense que c'est ce qui fait un jeu complexe. Il y a encore de l'évolution. Il y a encore une évolution. Oui, oui, oui. Mais moi, des fois, quand je réfléchis, j'en arrive à des points où je me dis non, ça, c'est trop loin. Je ne vais pas arriver à réfléchir à ça. On verra quand j'aurai pris un peu de niveau et tout. Donc même, je me limite des fois parce que je sais qu'avec les cinq minutes de temps, je ne pourrais pas aller jusqu'au bout de cette réflexion. C'est agréable de se dire ça, c'est super stimulant. Et là, je n'ai qu'une envie, c'est qu'il y ait un ladder qui sorte et que je joue. Parce que c'est vrai qu'il y a le temps aussi à prendre en compte. Donc finalement, en fait, les trois points cruciaux de ce que tu viens de nous dire, c'est l'heptagramme qui est vraiment la base de la compréhension du jeu. Et pour être vraiment à l'aise, il faut le connaître. La construction du deck dans laquelle tu remets vraiment beaucoup d'importance. Et pour terminer, faire toujours attention au temps. Exactement. Oui, et après, il faudra vraiment que les gens jouent pour comprendre, parce que le jeu est très complexe. Mais c'est vrai que dans la partie, il y a énormément d'options. Il faut réfléchir par rapport à ce que l'adversaire a joué, qu'est-ce qui peut lui rester dans sa main. Il faut faire un peu des calculs comme ça. Il faut faire des calculs par rapport à nous, ce qu'on a dans la main, vu qu'on va avoir un loot, on va avoir trois loots. Il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on cherche. Il faut essayer de comprendre toutes les actions qu'on fait, etc. Donc, c'est très complexe, c'est très riche. Il y a beaucoup de paramètres à faire rentrer dans nos cerveaux en même temps que la partie se déroule, finalement. C'est très facile à apprendre. C'est-à-dire, le heptagramme, il peut s'apprendre en bachotant. Mais alors, par contre, pour vraiment bien jouer, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais là, pour vraiment bien jouer, ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être même une vie. Easy to learn, hard to master. Exactement, c'est une très bonne définition pour CrossDX. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du ressenti de Malo. On remercie Malo, on le félicitait encore pour sa victoire. On vous remercie à vous aussi pour votre soutien et votre fidélité. Et on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo sur l'économie du jeu. Donc, merci beaucoup Malo. Merci à toi, Enzo. C'est super. Allez mec, merci beaucoup. T'as oublié quelque chose. Oh, et oui. Comme pour toutes les vidéos, il y a toujours 10 packs à gagner. Ça se passe dans les commentaires. Et vous avez 72 heures.